Esaïe 53 Esaïe 53 Quelqu'un crie feu dans mes os Est-ce que tu es prêt afin que je te remercie Esaïe 53 verset 11 On va le lire comme un clan prophétique Et toute personne qui est ici pour ta première fois Tu vas rentrer avec de la grâce You will go back with favour God will answer your prayer Esaïe 53 verset 11 He shall see of the travel of his soul And shall be satisfied And the Lord shall be satisfied It's okay He shall see of the travel of his soul Travel of the soul is okay Travel of the soul talks about sacrifice Ça parle de sacrifice He said God shall see his sacrifice Et Dieu va voir son sacrifice And he shall be satisfied Et il serait satisfait Je veux que tu saches Aujourd'hui je veux rendre ministère On the topic Sur le sujet Sacrificial praise La louange sacrifice La louange sacrifice It's our season of radical praise C'est notre saison de louange radical It will be injustice for us to conclude the series Ça serait injuste de conclure Without me talking about sacrificial praise Tant qu'il ne parle de ce louange sacrifice Avant que je rentre dans mon cadre Il y a de différents types de prophètes Il y a ce qu'on appelle les prophètes mino Il y a ce qu'on appelle les prophètes majeurs Il y a ce qu'on appelle les voyants Il y a ce qu'on appelle les anciens prophètes Il y a ce qu'on appelle les législateurs And there is one we call messianic prophet Il y a ce qu'on appelle les prophètes mino Il y a ce qu'on appelle les prophètes mino I don't know what we call eschatological prophet Are you getting me somebody Est-ce que vous comprenez ce que je dis Are you getting me somebody Est-ce que tu comprends ce que je dis And in the bible There is one messianic prophet Il y a un prophètes unforaph Who became a vivid revelation qui a donné une révélation et des prophéties concernant le Messie et c'est la personne du prophète Esaïe le livre d'Esaïe c'est une sommarie de l'évangile l'évangile et toute la vie de Jésus et le livre d'Esaïe c'est une prédiction concernant la vie de Jésus est-ce que nous sommes ensemble tout ce que Jésus manifestait était en ligne avec ce que Esaïe a prophétisé Esaïe a donné plus de prophéties concernant le merci la personne de Jésus Christ et dans Esaïe 53 Esaïe prophétisait concernant ce qu'on appelle le travail de la mort qui est le centre de l'évangile l'évangile est conçu sur d'autres choses deux révélations et c'est pour cela Paul va dire 1 Corinthiens 2 verset 2 un message de sacrifice c'est ce qu'on appelle le plan d'évangile est-ce que vous avez compris ce qu'il dit et ce plan d'évangile a été prophétisé dans Esaïe 53 et Esaïe parle de la mort et Esaïe parle de la mort il a dit qu'il était en lui il a dit qu'il était en lui crucifix as a lamb to be slaughtered but he opened not his mouth he said the chastisement for our peace was laid upon him he said we like sheep have gone astray in other words we have gone away from the will of god he said but this messiah is coming the person of jesus god revealed in the flesh he said he shall take all himself the chastisement that were meant for us he says why he is being crucified he said why his stripes we were healed that what stripes me by his suffering by his sacrifice we shall be healed the healing here he is talking about the healing of the soul the healing of the soul our soul was cut off from god he said but when christ the messiah will be crucified on the cross he is survivor tek forest he said me and you who are separated from god who will have the opportunity to be engraved again Il y a quelqu'un ici aujourd'hui Jésus a payé un prix pour toi 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 Et voici ce qu'il a dit à la fin Au verset 11 Il dit que lorsque Dieu va voir ce sacrifice Ce sacrifice Il dit qu'il sera satisfait Il y a quelque chose plus fort que la danse Il y a quelque chose plus fort que la danse Il y a une glace qui est plus grande que la chambre C'est appelé la louange de sacrifice Tu peux louer Dieu avec la danse Tu peux louer Dieu avec la danse Mais plus Sacrifice c'est un roche plus scone Écoutez-moi Écoutez-moi enfant de Dieu Hebrews 11 vers 4 The difference between Cain and Abel La difference entre Cain et Abel C'est quand il est venu avec des chambres et des chambres C'est quand il est venu avec des chambres et des chambres Selon Hebrews 11 vers 4 Mais Abel Il n'est pas juste venu avec des chambres et des chambres La Bible dit qu'il est venu avec des chambres et des chambres Je te demande aujourd'hui Is that After you're Pracing You're singing You're dancing Après tes danses What are you sacrificing for God Quoi est-ce que tu sacrifices pour Dieu After you're shouting Après tes cris Jumping Tes sautes Rolling on the floor Tu coudes, tu t'enroules la terre What are you sacrificing for God Quoi est-ce que tu sacrifices à Dieu Dancing is not enough Shouting is not enough Cris n'est pas suffisant Sinking is not enough Les chambres ne sont pas suffisants Écoutez-moi messieurs Si on n'attache pas à nos danses Si on n'attache pas à nos danses Du prie de sacrifice Il veut donner à Dieu On a juste fait un amusement Nous sommes une génération De plus de danseurs Plus de chanteurs Qui ne connaissent pas le chemin de sacrifice Il y a des gens qui peuvent danser Qui peuvent chanter Mais ils ne peuvent pas le sacrifice Je prie pour vous La grâce de vivre et vivre Il vit des sacrifices pour toi La grâce est homée sur toi aujourd'hui Il n'y a pas un temps dans la Bible On a mentionné que j'ai vu dans ça En fait la dernière fois On a mentionné que j'ai parlé C'était sur ce Lorsque la Bible dit après C'est là ils ont chanté des cantés Mais cela j'ai vu La manière il a loué le Dieu La manière il a rendu pleine C'était de lui donner Pour les sacrifices vivant Le prophète d'Esaïe Dans les scriptures qu'on a dit Esaïe 5 à 11 Et Dieu va voir Les travaux de son âge Et Dieu va voir Son sacrifice Et il serait satisfait Écoutez-moi monsieur Le temps que tu offres To come and sleep in church Is more important Than your offerings Le temps que tu ouvres De venir De être à l'église C'est plus grand Que ton offre Tu n'as pas compris Le temps que tu sacrifices To be in midway service Is more than your tight Le temps que tu sacrifices De être à l'église Pendant la qualité de semaine Et plus que ta dîme The time you sacrifice To live holy The life you sacrifice To live holy for God Is more than you Dancing in the night For one week Sacrifice Sacrifice Is a strong token of praise There's somebody here today I see you sacrificing Your life to serve the Lord The best praise You can ever give God La plus meilleure louange Dont tu peux donner à Dieu C'est la louange sacrifice In Psalm 40 verse 6 Il s'est offert And sacrifices Tu les offres Et les sacrifices Tu n'as pas demandé Moi je te le donnerai Mais les présents Et l'esprit contraire Thou ne vas pas refaire Quoi est ce qu'il disait C'est que tu as besoin Je te le donnerai Si tu as besoin Je te le donnerai Je vais te donner Mais j'ai réalisé Que mon cœur mis sur ton cœur Lay my life to serve you Lay my life to do your will C'est plus que toute louange Que je veux te donner Quelqu'un n'a pas compris C'est plus que ce que j'ai dit Lay your life Posez ta vie For him Pour lui Même Jésus Il est plus que ce chant Tu peux chanter Il y a des gens qui chantent Mais les vies ne sont pas l'offre Il y a des gens qui chantent Mais les vies ne sont pas l'offre God wants you and I Je te veux toi et moi To lay our life To poser nos vies Sur l'autel Pour faire ce sacrifice vivant God want you and I Je veux toi et moi Je veux toi et moi Je veux toi et moi Quand je suis venu à l'église Mais comment on parle On est les témoins de Christ God want you and I Je veux toi et moi Quand je suis venu à l'église Quand je suis venu à l'église Mais de chanter l'église Avec une vie qu'on mène We are in a generation A generation of hypocrisy Where we sing and praise him But our way is to deny him Our way is to deny him There is somebody here today I see you living a life Wordy of heaven I see you living a life That glorifies God So the best way to praise God La première façon de louer Dieu By sacrificing your life C'est de sacrifier ta vie Make you alive an offering Rendre ta vie une offre That love for me to live is Christ For me to die Que Dieu meure Is gay The life I live is not my life The life I live is not my life But Christ Mais Christ That live in me Qui vit en moi May he increase Que lui il en manque And may I decrease There is somebody here today I see your life becoming Tu vois ta vie And offering no praise Devenir louange You think you hear what I'm saying Je n'ai pas mal I see your life Je vois ta vie The life of your family Je viens de ta famille Devenir au fond de louange Je vais regarder sur ta vie Je serai satisfait Je serai satisfait Je ne peux pas comprendre Qui vit pour eux-mêmes Mais la meilleure façon de louer C'est de venir à ce point d'être Que tu dis afin que je vive C'est Christ Afin que je meure Il se dégagne Philippiens 1 verset 21 2 Thessalonians 1 verset 12 Il dit en vie De glorifier Christ De glorifier Christ Beloved Frère Voici le temps De mener une vie pour lui C'est plus que tes chants C'est plus que tes dons Il y a quelqu'un ici aujourd'hui Je te vois partir Living solely for God Vous ne comprenez pas ce que je dis C'est un temps que j'écris Reçois l'argent Mais je te montre Que si tu Tu ne vas pas prier pour du l'argent La gent va te chercher Je ne te donne pas de poisson Je t'apprends comment peser Le temps de l'église est grandi C'est que les choses qu'on pleut On peut avoir sans prier Si on fait la chose vraie Pour sacrifier sa vie Qui veut dire de vivre Dans Jean 3 verset 30 Jean de Baptiste Il doit remonter En plus que je réduis Il doit remonter Qui est-ce que tu vis pour Est-ce que tu vis pour te glorifier Or are you living to glorify God Ou tu vis pour glorifier Dieu Those who truly praise the Lord They live not for themselves Ils ne vivent pas pour eux Mais ils vivent pour la gloire de Dieu Il y a quelqu'un ici You have so much concentrated on yourself From today Your life shall be an offering Ta vie sera un offert Ta vie sera un sacrifice God shall look at your life Tu vas regarder sur ta vie Et tu seras satisfait Et tu seras satisfait Because of Christ's love A cause de l'amour de Christ We don't longer have A will of our own The new living translation says Because of the love of Christ A cause de l'amour de Christ We don't longer have A will of our own The salvation says His love constrains us Que son amour nous annonce Ce qu'il veut dire c'est que Ce qu'il veut dire c'est que La vie d'un chrétien That is a true praise unto God C'est une louange d'un chrétien C'est une vie que tu n'aurai pas pour d'avouer Tu vis selon la dictation de Dieu Tu vis selon la dictation de Dieu Écoutez-moi monsieur Lorsque tu as compris ceci Il y a plusieurs choses que je voulais Mais parce que je veux lui plaire J'ai décidé de suivre son chemin Écoutez-moi enfant de Dieu Si tu danses Si tu chantes Et jusqu'à là Tu ne t'es pas donné A la volonté de Dieu Tes danses sont là pour rien Pour te donner à la volonté de Dieu Mais d'aller dans cette direction Que Dieu veut pour toi Il y a des croyants Qui dansent et singent Et Dieu va dire ne fais pas ceci Jusqu'à là ils vont faire Dieu va dire ne fais pas ceci Jusqu'à là ils vont faire Dieu va dire faire comme ça Et Dieu va dire ne fais pas ceci Mais écoutez-moi monsieur Do you know why the bible calls us sheep A sheep have no direction of its own A sheep follow the direction of the shepherd That is why In the day of the rapture The bible says the sheep shall be separated from a goat A goat is the one that needs a bridle A whip To force them to follow direction Mais il y a quelqu'un sur ceci Who because you want to praise the Lord Who are meant to say unto God Tu vas dire Dieu Not my will Pas ma volonté Mais ta volonté soit faite Je n'ai pas de plans Mais qu'il y ait tes plans par là J'ai mon chemin Mais Seigneur j'ai choisi ton chemin Il y a quelqu'un sur ceci Receurs la grâce To follow the will of God Receurs la volonté de Dieu Je n'ai pas compris Receurs la grâce To follow the will of God In the name of Jesus In John 10 verse 13 In John 10 verse 13 Jesus Christ said this life Jesus Christ a dit cette vie No man take credit for me Personne ne peut le prendre Je choisi de penser à moi Il avait l'opportunité De partir son chemin Mais il a déposé sa volonté Pour la volonté de Dieu Il y a plusieurs entre vous Tu n'as pas suivi la volonté de Dieu Dieu t'a demandé De ne pas faire ce chose Et c'est ce que tu as fait Il y a des gens Je les ai dit Il n'y a pas pour le ministère Ils ont dit non j'ai besoin de l'argent Écoutez moi monsieur Que la volonté de Dieu soit supérieure J'ai prié pour quelqu'un Je n'ai pas pu débattre J'ai prié pour quelqu'un God is giving you the grace J'étais dans la grâce To yield yourself De te donner To the will of God A la volonté de Dieu You will not wrestle Tu ne vas plus combat Anymore With the will of God Avec la volonté de Dieu To sacrifice your life To sacrifice ta vie Means to daily allow yourself To be led by the spirit of God To be led by the spirit of God There are people Il y a des gens Who dance Qui donnent Who sing Who jump Who jump But are not led by the spirit Mais ne sont pas dirigés par le spirit One of the greatest praises L'une des plus que l'on Tu peux donner à Dieu Is to allow the Holy Ghost To have authority over you To allow the hand of the spirit De laisser la main de l'esprit To steer your direction To steer your direction To yield yourself De te donner To the voice of the spirit A la voix de l'esprit Il y a plus de chrétiens Que les dons Ils sont Ils sont Mais jusqu'alors Le Saint-Esprit N'a pas le contrôle sur eux Mais il y a quelqu'un ici aujourd'hui Tu vas dire Dieu Je ne veux plus prendre des pas Sans attendre la réponse de l'esprit Tu fais ces affaires Qui t'a demandé de faire cela Tu es parti demander La moniteur Qui t'a demandé de partir Tu arranges tes documents Pour voyager Pour partir à Uganda Pour partir à l'Amérique Pour partir à Dubaï Quoi est-ce que Nous sommes une génération Ils ont gardé le Saint-Esprit Ils ont gardé le Saint-Esprit Ils ont gardé le Saint-Esprit Ils ont dit tu sais On peut faire par nous Et quand ils vont venir après Et quand ils vont venir après Et shout glory Hallelujah Hallelujah And the Holy Ghost Ils ont gardé le Saint-Esprit Les regardés You abandonment Tu m'abandonnés Et tu m'abandonnés Et tu vas me venir Pour me louer C'est une fake praise Saint-Laurents 4 Become a man of the spirit Parce que lord Les resuit The people who live A true life of Christ Saving men in vie de l'ombre La Bible dit qu'ils vont faire ceci En esprit Et en vérité Chaque fois Tu dis que tu l'es l'opinion Sans se uniter Sans que tu te donnes Une ligne Une soumission Une subjugation Au ciel d'esprit Ce n'est plus la christianité C'est une religion La christianité n'est pas la religion La religion C'est une christianité Sans l'esprit Ils vont danser Ils vont chanter Donner des témoignages Jusqu'à là il n'y a pas de place Un croyant de sainte esprit Une femme de l'esprit 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 Un ami de la sainte esprit Haaa Ah Somebody here today C'est une histoire je dis Ay, 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 ay Ah You will no longer control yourself Tu ne vas plus te controlé You will allow the wind of the spirit To carry you La Bible dit An elitia was carried in the wind of the spirit in the wind of the spirit in the wind of the spirit in ezekiel chapter 3 i think verse 2 and 3 he said i was carried in the heat of the spirit in ezekiel 40 and verse 2 he said and i was carried i was carried in the vision of the spirit in the vision of the spirit what is carrying you who is carrying you we have christians that carry themselves god did not create you to carry yourself he created you so that you can balance on the winds of the spirit as a man is on a horse so are you supposed to be on the wings of the spirit the reason why we are suffering despite our singing and our jumping is because we are not adhered to the spirit of god there is no holy ghost there are churches today they don't even mention holy ghost there are christians dancing singing hymns and jumping they don't even know who is holy ghost they don't even know who is holy ghost in acts of the 19th the acts of the 19th from verse 2 downwards from verse 2 on the second door Paul came into a church Paul est venu à une église and saw them et il les a vus and said have you received the holy ghost since you were baptized depuis que vous avez été baptisés and they said we have not heard anything ils disent on n'a rien compris comme le saint-esprit il y a des chrétiens qui ne connaissent pas concernant le saint-esprit c'est pour cela si tu pars dans la maison des maravons parce que tu ne connais pas le saint-esprit c'est pour cela tu fais essayer parce que tu ne connais pas le saint-esprit et il les a dit acte 19 verset 2 est-ce que vous avez since you believed and they said unto him we have not so much on n'a jamais as had compris whether there be any holy ghost si il y a un saint-esprit and this was a church et voici une église they never knew anybody like holy ils ne savaient personne comme le saint-esprit c'est pour cela qu'ils pouvaient danser il n'y avait pas de personne ils vont crier ils n'ont pas de guérison ils n'ont pas de miracle ils vont sauter les sours ne sont pas sauvés parce que le saint-esprit n'a pas été béni d'un place n'a pas été béni d'un place à eux pour établir l'intimité avec l'esprit de Dieu vivant le saint-esprit n'est pas la force le saint-esprit n'est pas une idée le saint-esprit c'est cet corps de divinité mais dans la nature de la nature il n'est pas la nature il n'est pas la nature le saint-esprit c'est Christ sans sa chair est-ce que tu as compris ce qu'il dit ? et le saint-esprit quand vous étiez ici jeudi lorsque j'ai localisé une famille quelque chose comme ça comment est-ce que je suis son nom par prophétie par la grâce du saint-esprit lorsque le saint-esprit est avec toi il va te montrer le chemin de Dieu tu ne peux pas connaître Dieu tu ne peux pas connaître Dieu sans le saint-esprit si tu ne connais pas Dieu ta chrétianité c'est juste la religion et les démons n'ont pas peur de la chrétianité ils ont peur juste de la chrétianité parce que c'est juste à travers le saint-esprit qu'on peut venir dans ces règnes de puissance jesus christ said jesus christ a dit it's good i go c'est bien que je pars but if i don't go the spirit of god will not come but if i go i will send you the holy ghost the saint-esprit when the holy ghost will come the bible says in acts 1 verse 8 you shall receive power tu vas recevoir de puissance so the reason why there's no power in the church because the church is not yielding to the holy ghost any church where the holy ghost has not been exalted and given his gloom you will not see miracles you will not see signs you will not see prophecies yet they will gather danser the people who came sick who go back sick but the good news according to acts chapter 10 chapter 10 and verse 38 you see how god anointed jesus christ of nazareth with the holy ghost and with power he went about doing good and healing all who were oppressed of the devil when the holy ghost is giving his place healing flows miracle flows prophecy flows deliverance flows testimonies flows i am a minister i am the house of the holy ghost i am not just a minister i am a carrier of the spirit i speak to somebody receive today the impartation of the holy ghost receive the impartation of the holy ghost you will know the holy spirit you will know the holy spirit he will reveal things to you he will speak to you he will empower you he will strengthen you he will guide you he will guide you someone said come on holy ghost yes 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 when the holy you yield to the holy spirit he is a praise more than dancing c'est une louche puisque la danse more than dancing plus que la danse there is somebody here today il y a quelqu'un ici je dis hey il y en a around 1800 1800 autour des around 1800 autour des 18 il y a une femme her name is called maria wood etan elle s'appelle maria wood etan this woman was disappointed elle a été dessus she came giving birth and the children were dying and this woman at the end the whole band also died she began to search for the lord he began to search for the lord and then he came to the revelation of the holy spirit when this woman found the holy ghost this woman worked in unusual operations of the spirit he read the book God generous this woman that is called the demonstrator of the spirit he called the demonstrator of the spirit he said he said écoutez-moi monsieur those who yield to the spirit they are signs and wonders they are signs and wonders they are abscess and deficiencies they are abscess and deficiencies they are abscess and wonders in the church because the holy spirit have not been exalted that's why in this commission i tell you under god we don't do anything without me here in the holy ghost i don't care the dream you have thank god for your dream holy ghost what are you saying i want to do this business but holy ghost what are you saying holy ghost did man want to marry me what are you saying holy ghost there's opportunity to go to dubai but what are you saying for as many as are led by the spirit the other sons of god somebody here today receive grace grace to be led by the spirit grace to be led by the spirit in the name of jesus and i'm running up to sacrifice your life means to daily carry the cross of jesus when i talk about the cross of jesus i mean the things you are going through for the sake of the gospel there are sometimes money you need to use for yourself you need to give it for church there are sometimes dress you have to wear you will give it to an orphan there are sometimes you need to sleep and rest here come to say rise and pray for that family it's a life it's a cross you are carrying i wanted to be a medical doctor and here god said you'll be a man of god who was so painful i said i've been a major surgeon somewhere a neurosurgeon somewhere counting billions of money yes sir my sonia go and preach to my people and pray to my people yes messiah that is a cross there are many things we will go through because of the gospel there are many challenges battles issues that will come on you because you are identified as a child of god there are many pleasures you will deny yourself because you are born again and to god that one is more than dancing that one is more than singing but the good news is that every sacrifice shall be rewarded i don't know the price you are paying or the cross you are calling for christ he said behold i come and my reward is with me to give every man according as his works shall be the heavier your cross the bigger your crown the heavier your crown the heavier your crown the bigger your crown the bigger your crown there is somebody here today i see you today daily carry his cross and as i conclude to sacrifice your life means to daily give yourself for his kingdom business romans 1 verse 1 romans 1 verse 1 il a dit Paul an apostle of jesus christ séparé séparé on to the gospel of christ à l'évangile de christ séparé séparé i left everything et laissé tout chaud pour cette business de prêcher christ une manière que ta vie est un sacrifice c'est qu'à travers toi many get to know jesus gagner les hommes sans plus gagner les hommes sans plus gagner les hommes si tu as une chance de radical et dans tes chambres on ne pas les hommes qui viennent dans le rayon je n'ai pas du pour un des medicians du monde dans tout tes danses tu n'aide pas de voir que les hommes viennent dans le rayon tu es un comédien et entertainer tu es un comédien pour la vie pour poser ta vie pour precher jesus pour precher jesus c'est un grand très grand sacrifice trois mois another cross over et tu es ici tu danses et pendant que tu danses God is looking how many people follow you to church why you are doing that your leg God is checking how many people follow you to church why you are singing and sweating jumping and shouting hallelujah God is checking on how many people how many members how many friends how many family members follow you to dance with you we are back going for another cross over on va entrer la zone on va te traverser et bientôt ça sera d'extraire on va revenir on va revenir crier bon année and the whole year you wasted the whole year you wasted the year no one man no one friend no one relative followed you to know jesus and here you are shouting jumping and shouting are you michael johnson est-ce que tu es michael johnson God is looking for your soul et dieu cherche ton âme ton âme est plus que ton chant ton âme a été gagné pour lui c'est plus que le chant que tu peux le donner un âme gagné pour lui est plus que tes pas dedans many of you have wasted this year and yet you are dancing and singing jusqu'à là vous dansez vous chantez parce que dans ce paramètre de dieu tu n'as pas fait de bon chose avec son débit la bible dit ce désir de dieu c'est que tout homme s'en sauveille tu as laissé les gens dans la maison pour venir c'est tant que vous on laisse les enfants dans la maison you left your servants in the house your boy boy ask your husband to come to church revenir à l'église and you you were you left your colleagues you left your friends and you know you're dancing et dans toutes tes danses God is saying where is brother michael God is saying where is that friend at that saloon place many of us have a lot of catch up to do we are not contributing anything to kingdom advancement in the spirit we have danced we have sung we have brought offerings on a donné les enfants but we have not added a soul and the bible says there's joy in heaven there's joy in heaven over one 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 not over billions you give not over how many hours you dance over one soul there's somebody you see the oil of evangelism you see the soul winner's mantle you see you are not even ready to receive it because they are training you just to receive money 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 has limit after the rapture no use of money again but the souls you win after the rapture you present to the master and live for 90 years these are the souls i want i live for the world down 50 years now if this is not Ontario yes this is the number of souls i want god will not be looking for your bank account the bible says lay your treasure where ants cannot enter i got the treasure of money they don't use money i just came back out of the country i went out of the when i brought there was someone you meet that is safer and i could not use the money even though it's money so money have the economy so in the economy of heaven we don't use this we still got cash what is your cash what are your works ce sont tes oeufs the souls you want and the time and the energy to give you the things of god as you go today go with the heart of repentance it's time for us to be broken before the lord because we are in a generation that is the error but they don't have remorse they are not doing what god called them to do and they will not feel it and yet they are both to stand before him to make demands for bigger things as you go today begin to target a soul that will follow you here on tuesday begin to target a soul that will follow you here on thursday begin to follow a soul that will follow you here on sunday there are souls everywhere and lastly to sacrifice your life means to daily trust in the grace and lordship of jesus christ in psalm 73 verse 25 psalm 73 verse 25 he said whom have i in heaven but thee and who have i on earth beside thee he said 147 verse 10 he said let us praise the lord he said and let us hope in his salvation so one way you praise the lord is to sacrifice and one way to sacrifice your life is not to depend on your own power not to depend on your own might but to trust in the grace of god there are people who depend on their ability who depend on their own strength who depend in the arms of their flesh but i want you today to make up your mind that i shall not trust in my own power i shall not trust in my own ability but i will rely on the grace of god not by might not by my force not by my power not by my power not by my spirit not by my spirit say the lord of your faith the disappointment and the pain and the shame you have gone through one of the reasons because you are so much dependent on man you didn't put your hope on the lord we have a church building project coming i'm not trusting on you the christian in fact you are not in the picture i will look up to the hills from where's come my help my help comes from the lord who made the heavens and the earth and as you live your life to depend on god it's a sacrifice unto him it's stronger than dancing it's stronger than jumping it's stronger than singing there are people who sing dance and jump but they don't trust in him i will trust in the lord at all times the good news he has never forsaken the righteous oh those who trust in him they are like mount zion that cannot remove beloved trust in him concerning that marriage concerning that concerning that travel concerning that concerning him concerning that business that thing that you are believing God for don't put your trust on man don't put your trust on items trust in the grace even the anointing oil you are going to receive don't put your trust in the anointing oil put your trust in the god of that altar and not the oil and pass that are you getting what I'm saying put your trust in the god on the message on the sticker and not the sticker itself God is good and is mercy in the forever you are going back to their place have you been blessed somebody are you celebrating God for the word of God thank you holy ghost thank you holy ghost thank you holy thank you holy thank you holy thank you holy